C'est sur France 5, dans l'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoyne, que Christophe Willems s'est exprimé sans tabou sur sa sexualité. Alors que Patrick Cohen l'a interrogé, ce mardi 31 janvier, sur le sens de sa chanson J'avance, l'artiste est revenu sur le harcèlement et l'homophobie dont il a été victime étant enfant et au début de sa carrière, Laurent Lamarca, auteur du titre, m'a dit, tu me fais toute la liste de ce que tu as entendu, ado et quand tu es devenu connu et je lui ai répondu mais ce sont à peu près les mêmes trucs, a-t-il d'abord avancé. Le plus dur pour moi, c'est quand j'ai démarré, j'ai toujours dit qu'une fille ou un garçon, ce n'était pas un problème. J'étais open pour les deux. Ce qui est assez marrant c'est que pour les gens, c'est un discours qui est difficile à entendre, a-t-il ensuite expliqué sur le plateau de l'émission. J'avance est un morceau autobiographique pour le chanteur puisqu'il aborde son parcours, jalonné par les stéréotypes dont il a été la cible, notamment autour de sa sexualité. J'ai vraiment entendu le mot pédé, souvent j'entendais les gens dire que j'étais bi pour ne pas dire que j'étais gay, a-t-il finalement lancé à Patrick Cohen. Christophe Willem, découvrez son évolution physique Un harcèlement physique et moral Christophe Willem a aussi abordé, sur le plateau de France 5, la façon dont il a fait face au harcèlement à l'école. Dans une interview accordée à Karima Charny, il s'est souvenu notamment des mots douloureux d'une surveillante lorsqu'il était encore au collège, si est-il une fiote en même temps, si est-il normal qu'on le tape. Le chanteur a d'ailleurs eu du mal, plus jeune, à évoquer le sujet, lui qui n'a même pas osé en discuter avec ses parents, quand vous êtes un enfant harcelé à l'école, le plus violent, c'est la solitude, c'est vraiment ce qui vous marque. Les coups et les insultes, c'est terrible. Mais quand vous êtes petit, au bout d'un moment vous vous dites que c'est une journée de plus, a-t-il assuré ? Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, c'est à vous France 5 Crédit photo, c'est à vous France 5 Crédit photo, c'est à vous France 5 Crédit photo, c'est à vous États-Unis